Ce chiffre qui arrive depuis quelques jours, proposé par Crypto.com Research, qui est donc l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, qui nous indique que 425 millions, c'est le chiffre de détenteurs de crypto-monnaies en 2022, qui est une augmentation assez significative puisqu'on avait commencé l'année 2022, donc précédente, à 300 millions. Donc même avec le crash de Terra Luna, même avec la faillite de FTX, même avec tous ces problèmes, il y a quand même une adoption massive du monde des crypto-monnaies, et particulièrement de ces deux géants, Bitcoin et Ethereum. Dans des proportions un petit peu différentes, on a quand même sur Bitcoin un point qui drague un petit peu l'ensemble du parcours, c'est l'adoption dans certains pays du monde de Bitcoin comme monnaie légale, ce qui a donné quand même un coup de projecteur assez important au Bitcoin, et aussi finalement de nouveaux utilisateurs, puisque les pays qui ont adopté en 2021 et 2022 Bitcoin comme monnaie légale, ont amené de nouveaux utilisateurs de fait à ce monde-là. Donc on a une augmentation de 20% de Bitcoin entre janvier et décembre. Et puis Ether, lui, beaucoup plus, son nombre de détenteurs a triplé sur l'année passée, notamment motivé par le merge, par ce changement d'Ethereum, donc du proof of work, proof of stake, qui diminue de 99,9% sa consommation d'énergie, et qui va un petit peu changer de modèle parce que certains pourraient dire qu'il va être déflationniste. C'est le cas à certains moments de l'année. Il est tellement utilisé et en partie, à chaque utilisation, une partie de la capacité globale des Ethers est brûlée. Donc effectivement, ça a diminué à certains moments, donc ça le raréfie encore. Donc ça a motivé des gens à le détenir dans la durée. Donc ça a triplé pour Ethereum et pour Bitcoin, plus 20% sur l'année, malgré toutes les problématiques qu'on vient d'évoquer. Donc voilà, l'adoption grandit et les usages également, puisqu'avec les NFT et tout ce qu'on a vu aussi ces derniers mois, ça a créé de plus en plus de cas d'usage et donc d'intérêt de détenir ces cryptos au-delà de la spéculation. On est donc passé, on rappelle les chiffres parce qu'ils sont spectaculaires, de 300 millions de détenteurs d'utilisateurs de cryptos début 2022 à 425 millions en fin d'année. Ça s'est fait en un an seulement. Oui, entre janvier et décembre 2020. Ça va vite. Et c'est Crypto.com qui nous apporte ces chiffres. Comment ils connaissent le nombre exact d'utilisateurs de cryptos ? Crypto.com ? Alors effectivement, il y a toujours le permanent débat entre les adresses qu'on peut créer, parce qu'on peut créer autant d'adresses qu'on veut sur Bitcoin, Ethereum et ce genre de cryptos. Et le nombre d'utilisateurs réels, c'est des savants fous. Ils savent un petit peu comment regarder un petit peu les détails. Il faut effectivement croiser ces données entre aussi les comptes qui sont détenus sur les plateformes, qui demandent explicitement de donner son identité. Et puis on vient de le dire, effectivement, les pays qui le proposent directement et qui savent exactement combien de citoyens le détiennent. Donc avec un mélange de tout ça, on arrive à estimer en tout cas que l'adoption a grandi et ça se transforme et ça s'incarne aussi dans les analyses on-chain qu'on a chaque semaine ici. On voit l'adoption, le nombre d'adresses augmenter, le nombre d'utilisations de Bitcoin augmenter et le roulement des Bitcoins à chaque fois augmenter aussi en termes d'utilisation. Donc 425 millions d'utilisateurs, de détenteurs de cryptos à fin 2022. Malgré le blizzard qui a secoué l'écosystème, qui l'a congelé et refroidi, ces bourgeons qui ont continué de pousser la démocratisation continue d'avancer. Et c'est...